... Après avoir sillonné la France entière à la rencontre de familles en difficulté, Sylvie, notre super nanny, est de nouveau sur les routes. Aujourd'hui, elle a rendez-vous en Vendée, près des Sables d'Olonne, dans une famille avec trois enfants en bas âge. Leur quotidien est rythmé par l'écrit. Le matin... Il y a le petit déjard. Le midi... Vous faites quoi ? Vous faites quoi, là ? Le soir... Pourquoi ? Mais tu n'en veux pas. Aucun répit pour les parents. Moi, j'aimerais juste qu'il n'y ait plus de cris, qu'il n'y ait plus de pleurs. Parce que c'est vrai que c'est usant et très, très fatigant. Et pour se faire entendre des enfants, Maxime, le papa, a sa technique. Ça ne me fait pas rire. Il crie, lui aussi. M'a dit quoi ? Je dois aussi, ici. Quant à Anne-Sophie, la maman, elle a depuis longtemps baissé les bras. Je n'ai plus la motivation d'être mère au foyer. Maman, je vais prendre l'air parce qu'elle en a marre de vous. Sylvie, notre super nanny, a donc été appelée à la rescousse. Bonjour, Maxime. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, elle aura dix jours pour résoudre les problèmes de cette famille. Tu fais ta tête de mule, là ? Déjà dès le matin ? Aïe, aïe, aïe. L'objectif ? Que la famille retrouve du calme et le bonheur de vivre ensemble. Allez Anne-Sophie, détendez-vous, amusez-vous avec vos enfants un peu. Mais au fil des jours, Sylvie va faire d'étranges découvertes. Comment embobiner votre enfant ? Et se sentir bien seule. Oh ! Elle est en train de faire caca, là. Tout le monde s'en fout. Vous n'êtes pas attentifs. Et voilà le résultat, voilà, voilà. Réussira-t-elle à mener à bien sa mission ? Maxime va donner la douche. Et entièrement ? Entièrement. Vous voulez les doucher, quoi ? Juste les doigts de pied ? C'est un papa qui me perturbe, il est déroutant. Les parents vont lui donner du fil à retordre. Qu'est-ce que vous faites de vos journées ? Rien. Voilà. En fait, ici, il n'y a pas trois enfants, il y a cinq enfants. À tel point qu'elle va devoir prendre une décision totalement inédite. Tu ne te tournes pas ! Catastrophe. Catastrophe. Il faut que je retourne là. Pour la première fois dans l'histoire de Super Nanny, elle reviendra pendant ses jours d'absence. Je pense qu'il faut qu'on discute. Super Nanny réussira-t-elle à ramener le calme et la douceur dans la maison ? J'ai peur qu'ils ne s'en sortent pas pour la suite. Ça m'inquiète. Ses parents parviendront-ils enfin à appliquer les conseils de Sylvie ? Catastrophe, l'heure est grave, vous ne vous rendez pas compte. C'est votre famille qui est en jeu. C'est un défi de taille qui attend notre Super Nanny. Allez, allez, allez. Ça va être un vrai électrochoc pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis gouvernante d'enfants depuis une vingtaine d'années maintenant. Et je suis intimement convaincue qu'être parent, ça s'apprend. Tu te calmes ! On va à la douche ! Tu n'auras pas tout. Ça me fait de la peine quand je vois des jeunes parents qui sont dans la détresse totale parce qu'ils manquent juste de quelques astuces finalement. Bonjour. Depuis que je suis Super Nanny, j'ai rencontré à peu près une quarantaine de familles. Je veux que vous retrouviez une unité familiale parce qu'il n'y en a pas, malgré ce que vous pensez. J'impose des règles de façon à ce que les enfants comprennent qu'il y a un vrai changement et que l'autorité, ça existe. Quand maman te demande quelque chose, tu fais ce qu'elle te dit. Chaque fois que tu taperas ton frère, tu viendras ici. Chaque famille est différente. Donc à chaque fois, c'est un nouveau défi. Je me suis dit parfois que j'allais échouer. Je vais prendre l'air là parce que je suis... Mais je me fais fort de trouver vraiment des solutions. Je crois que les images les plus fortes qui me restent en tête, ce sont bien souvent les fous rires. Les visages qui s'illuminent. Toutes ces rencontres sont pour moi inoubliables. Il y a de vrais liens qui se créent et... Ce n'est pas facile de les quitter. On va pomper. Au revoir Super Nanny. Et j'ai hâte de repartir. Alors attention, Super Nanny arrive. Il est maintenant temps pour notre Super Nanny de découvrir la nouvelle famille qu'il a appelée au secours. Alors, que se passe-t-il dans cette famille ? Bienvenue au Fenouillet, en Vendée, où vivent Maxime, 30 ans, aide-comptable, et Anne-Sophie, 28 ans, mère au foyer. Ensemble, ils ont eu Clément, 5 ans, Elina, 4 ans, et Maëlys, âgée de 2 ans. C'est en 2008 que le couple se rencontre sur Internet. A l'époque, Anne-Sophie tient un blog sur sa vie, ce qui ne laisse pas Maxime indifférent. On va dire, tu cherchais une copine ? Moi, je cherchais à faire mon blog. On s'est parlé pendant à peu près un mois sur Internet. Et du coup, quand on s'est rencontrés, c'était une évidence d'être ensemble. Au bout de 2 ans de relation, le couple met en route son premier enfant. Et seulement 3 mois après la naissance de Clément, Anne-Sophie tombe de nouveau enceinte d'une petite fille, Elina. C'était réfléchi, parce que moi, j'adore les bébés, donc 2 bébés rapprochés, c'est super. On était déjà dans les couches, donc c'est vrai que depuis tout le date tendre, et puis de se remettre après, je me suis dit, autant faire le deuxième dans la foulée. Puis, 2 ans plus tard, naît Maëlys, et c'est là que les problèmes commencent. Dès l'âge de 3 semaines, la petite dernière enchaîne les bronchiolites. C'est la santé de Maëlys qui a un petit peu bouleversé la famille, du fait que je sois plus avec elle. Et c'est à partir de ce moment-là que Clément et Elina ont commencé, je pense, à être un peu plus jaloux, agressifs, à vouloir faire des bêtises pour qu'on s'occupe d'eux. Non, tu ramasses Elina ! Ramasse Elina ! La plus difficile de toutes, c'est Elina. Du haut de ses 4 ans, elle ne supporte pas la contradiction. Elle a un fort caractère, forte personnalité. Elina, redonne-lui ! Elle est jalouse, possessive, elle veut tout avoir. Tu vas réfléchir, dans ton lit ! Elle a des frises vraiment impressionnantes, elle peut se mettre dans un état même pas pensable. Doucement ! Mais Clément, 5 ans, n'est pas en reste. Clément, non, 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 ben là c'est terminé. Le petit garçon passe son temps à provoquer ses parents. Arrête de faire ça Clément ! T'es allonge ! Il se marre, il se marre. Clément a l'air de se moquer beaucoup de ses parents, mais il a une certaine insolence. Pourtant, il est tellement petit. Et Maëlys, la petite dernière de 2 ans, prend le même chemin que ses frères et soeurs. Aujourd'hui, avec 3 enfants en bas âge à la maison, Anne-Sophie est complètement dépassée. Stop ! Non ! Allez, t'as gagné. Ce qui m'épuise, c'est les crises, le bruit. Ça crie tout le temps à la maison, du matin, 8h, au soir, 23h. C'est l'enfer. Maman, je dois prendre l'air, parce qu'elle en a marre de vous. Face à cette situation, la maman se sent de plus en plus démunie. Debout, t'es lourd ! Elle n'arrive absolument pas à se faire obéir. Ramasse ! Ramasse ! Elle n'a aucune autorité, cette maman. Tu laisses allumer. Tu laisses allumer ! Anne-Sophie, il va falloir apprendre, si on veut se faire respecter. J'ai lâché totalement l'éducation. Non ! Si ! J'arrive pas à trouver la manière de les gronder, pour qu'ils m'aiment toujours, et qu'ils ne me voient pas comme une néni. Non, mange pas avec les doigts, t'es dégoûtante. Papa doit débrouiller tout seul. C'est n'importe quoi, ça. Pourquoi ? Et tu bouges pas. J'ai l'impression que maman donne le rôle du gendarme à ce papa. Tu vas faire dodo ? Aïe, aïe, aïe. Mais les méthodes de Maxime n'ont pas l'air de mieux fonctionner. Aïe, aïe, aïe. Très autoritaire, il ne laisse aucun répit aux enfants. Non, pas de câlin. Ce qu'Anne-Sophie est loin d'approuver. On n'a pas du tout la même méthode d'éducation. Moi, je n'ai plus du tout de méthode. Lui, c'est beaucoup trop strict. C'est vrai que j'ai l'impression que je pars assez vite. Il dit de dormir. Tu vas comprendre ça ? Comme j'ai vu que ça ne marchait pas, je suis à court de solution. En désaccord sur l'attitude à adopter face à leurs enfants, épuisé par les cris et les conflits à la maison, le couple a donc décidé de faire appel à Super Nanny. Moi, ce que j'attends de Super Nanny, c'est de pouvoir vivre vraiment en famille. Parce que là, c'est vrai que pour moi, la situation est la plus tenable. Super Nanny, on a besoin de vous. Aujourd'hui, la situation est de plus en plus compliquée. Il faut vraiment que ça change. Bien, je vais aller voir ce qui se passe. Au Fenouillet, en Vendée, c'est le premier jour d'observation pour Super Nanny. Il est 7h30 du matin lorsqu'elle s'apprête à faire connaissance avec cette nouvelle famille. Pour l'instant, seul Maxime et Elina, 4 ans, sont réveillées. C'est qui ? Je ne sais pas. Bonjour Maxime. Ravie de vous rencontrer. Ravie. Ah, il y a déjà des petites filles réveillées. Bonjour ma chérie. Ça va Elina ? Ça va ? Ouh là là ! Ok, on fera connaissance un petit peu plus tard. Lorsque je suis arrivée ce matin, j'étais étonnée que ce soit un papa qui m'accueille. Habituellement, ce sont les mamans. Elle est où, maman ? Elle est où, maman ? Elle est où, lit ? Ah, elle dort encore, là ? D'accord. Maxime, Anne-Sophie, elle est où, jusqu'à 8h ? Elle se lève à 8h ? Oui. C'est vous qui gérez les enfants le matin ? C'est étrange, c'est une maman qui se lève pas le matin pour gérer les enfants. Normalement, les enfants se lèvent à 8h et je me lève à 8h pour les préparer avec lui. Mais si les enfants entendent Maxime se lever plus tôt, ils se réveillent plus tôt et ils commencent à les préparer avant moi. Bonjour. Mais que tu es beau, Clément, avec ta chemise. Après avoir installé Elina et Clément au petit déjeuner, Maxime va chercher Maëlys, la petite dernière. L'occasion pour Sylvie de rencontrer enfin Anne-Sophie, la maman, qui vient de se lever. Ah, Anne-Sophie, bonjour. L'arrivée de Super Nanny, je le vis comme un soulagement, c'est un peu une nouvelle page qui commence. Aïe, Maëlys. Les trois enfants sont maintenant réveillés et il n'y a pas une minute à perdre. Car ce matin, les deux aînés ont l'école. Et papa doit partir au travail, ce qui ne l'empêche pas de mettre la main à la pâte. C'est papa qui gère aussi la couche et tout ça ? En général, je viens l'aider après pour le reste. En tous les cas, c'est un papa exemplaire. Oui, il m'aide beaucoup. Une fois n'est pas coutume, pour Super Nanny, la journée démarre donc sur une note positive. Mais Sylvie va vite avoir de quoi remplir son cahier. Vous ne prenez jamais le petit-déjeuner tous ensemble ? Moi, je ne prends pas de petit-déjeuner. D'accord. Si je pourrais, je le ferais. Mais il faut toujours être debout, ramasser les céréales qui tombent, ramasser le lait qui tombe. Alors, être tout le temps debout, autant rester debout. Les enfants prennent le petit-déjeuner seuls. Les parents ne s'assoient pas avec eux. C'est un peu étonnant. C'est des choses que j'ai l'habitude de rencontrer aussi. Je vois ce papa qui s'affaire quand même beaucoup dès le matin par rapport à maman. Et une fois que Maxime s'est occupé des trois enfants, il est temps pour lui de partir car sa journée de travail l'attend. Pour Anne-Sophie et les enfants aussi, il est temps de quitter la maison, direction l'école. De retour de l'école, Sylvie va profiter de l'absence des enfants pour faire une visite plus poussée de la maison. Supermany a besoin de mieux comprendre le mode de vie de cette famille. Et elle ne va pas être déçue. Comment embobiner votre enfant ? J'avais acheté ce livre-là en espérant pouvoir enfin trouver astuces pour les faire obéir. J'ai lu deux, trois pages. J'ai essayé les astuces. Ça n'a jamais marché. J'ai laissé tomber le livre. Soigner le stress et l'anxiété par soi-même. Dis donc, vous avez beaucoup de livres, mais... Mais ce n'est pas très efficace. Ce n'est pas super efficace. Les petits pots. Parce que le midi, quand je n'ai pas le temps de cuisiner, je lui donne un petit... Mais là, oui, moi, c'est un peu trop petit. Excusez-moi, quand vous n'avez pas le temps... Vous êtes mère au foyer ou vous travaillez ? Non ? Et vous n'avez pas le temps de cuisiner ? Ah ben non, je ne peux pas... Je ne peux pas être en cuisine ou je ne peux pas... De toute façon, je n'aime pas cuisiner. Le papa adore cuisiner. Donc on s'est organisé. Moi, je m'occupe du ménage, la lessive et lui, la cuisine. À chacun à ses tâches. La visite se poursuit à l'étage, dans la chambre des trois enfants, où tout est propre et bien rangé. Vous devez y passer du temps, hein, à faire le ménage. Après, j'ai une aide à domicile qui vient m'aider pour le ménage. Comment ça, vous avez une aide à domicile ? Parce que leur passage, je ne peux pas le faire, je ne m'en sors plus du tout. Alors vous me disiez que vous partagez l'étage, mais finalement, avec votre mari, lui, il s'occupe de la cuisine, etc. Donc quand elle vient... Et vous, vous faites le ménage. On est d'accord, c'est ça que vous m'avez dit. En fait, non, vous ne faites pas le ménage, c'est une aide qui vient vous faire. C'est une blague, Anne-Sophie. Non. Bien qu'elle soit mère au foyer, Anne-Sophie préfère payer une femme de ménage. Pour Supernanny, c'est surréaliste. Anne-Sophie est un petit peu une maman dans son monde. Je me demande ce qu'elle fait de ses journées. Je crois qu'il va falloir que je mette de l'heure dans l'organisation des tâches de ces deux adultes dans cette maison. Je crois que ce n'est pas très équitable. Alors là... C'est la salle de jeu, mais on a retiré des jeux parce qu'il y en avait un petit peu trop. Vous avez retiré des jeux, là ? Oui. Parce qu'il me semble qu'il y en a beaucoup, quand même. Ah bon ? Il y a trop de choses. Trop, 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 trop. Il vaut mieux qu'ils en aient peu pour pouvoir jouer, parce que là, je suis sûre qu'ils sont paumés. Ah ben là, ils lancent tout, et au lieu de se concentrer sur un jouet, ils n'arrivent pas à se concentrer. Ah ! Ils balancent tout. Mais ça ne fait rien, vous laissez encore tout ça. Mais on en a retiré, justement. Mais après, il n'y a plus de place dans le garage pour les deux jouets. C'est trop. C'est beaucoup trop. Ils ne peuvent pas jouer, là. Je trouve un petit peu dommage, quand je visite cette maison, de voir qu'ils dorment tous les trois dans la même chambre et qu'il y ait cette salle de jeu, finalement. Et j'ai l'impression que c'est la salle où on stocke les enfants pour jouer. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Surtout de la façon dont est structurée cette salle de jeu. C'est impossible de pouvoir jouer au milieu de tout ça. Il va falloir faire un tri, là. Un tri qui, à coup sûr, sera fait avant le départ de Super Nanny. Trop de choses. Il est midi, l'observation continue. Clément et Elina sont de retour de la maternelle. Aujourd'hui, c'est mercredi. Une longue après-midi s'annonce donc pour Anne-Sophie. Et ça commence dès le déjeuner. Je vais couvert le bébé. Non, tu n'auras pas de couvert de bébé. Alors, fais voir. Non, ça, c'est vraiment pour les bébés. Ça, ce n'est pas possible. Bon, on va prendre les fourchettes de bébé. Dépêche-toi. Vous cédez ? C'est pour éviter un caprice. Sinon, elle va passer je ne sais pas combien de temps à hurler par terre. Il est évident qu'Anne-Sophie ne veut surtout pas entendre de cris. Elle est prête à céder à tout et n'importe quoi. Juste pour ne pas avoir à entendre ses enfants. Bon, Elina, ferme ta bouche. Allez, dépêchez-vous. Mais bien qu'Anne-Sophie ait cédé à Elina, la petite fille continue à mettre les nerfs de sa mère à l'épreuve et a bien du mal à tenir en place. Qu'est-ce que tu fais ? Allez, viens là ! Non, non, je n'ai pas le temps de courir. Tu as la bouche pleine, tu retournes t'asseoir. Elina, je la vois comme une petite fille colérique, caractérielle, intelligente en même temps. Si elle voit que je suis fatiguée, que je suis toute molle, toute lente, elle va en profiter. Ce déjeuner en famille a permis à Supernanny de constater que la petite Elina n'en faisait qu'à sa tête. Un comportement qu'il va bien sûr lui falloir corriger. En attendant, c'est l'heure de mettre Maëlys, deux ans, à la sieste. Deux heures plus tard, Maëlys dort encore et c'est l'heure du goûter pour les aînés. Mais Elina a de nouveau décidé de faire des siens. Elina, je te punis dans ton lit ou tu veux aller au coin, ça changera. Tu vas choisir le coin. Tu veux lequel ? Vous allez la punir et vous lui demandez de choisir le coin ? Un coin que je suis sûre qu'il y a va rester. Ah, d'accord. Ça, c'est une grande nouveauté pour moi, ça. C'est quand même drôle comme façon de faire. Quoi qu'il en soit, elle n'a choisi aucun coin, ni Elina, ni elle. Et elle ne l'a pas punie. Ça arrive souvent que je les menace de les punir. Mais je n'aime pas les voir pleurer. Donc je préfère arranger qu'il n'y ait pas de dispute plutôt que les voir pleurer. Après cet épisode lunaire, Maëlys s'est réveillée et a rejoint ses frères et sœurs. Anne-Sophie doit de nouveau gérer seuls ses trois enfants. Et pour Supermany, le festival de décibels ne fait que commencer. Bon, dépêche-toi, prends une cuillère et termine. Ça devient n'importe quoi. La prochaine fois, je ne vous ferai plus choisir. La dernière fois, j'avais été gentil. Boum ! Clément, c'est dans la salle de jeu. Non ! Là, je ne sais pas quoi dire, quoi faire. Ah ! C'est embêtant, ça ! Clément ! C'est dépassé, là. Elle est dépassée. À Boudnaire, Anne-Sophie craque et va se réfugier dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Il y a quoi, maman ? C'est rien, c'est rien. Elle vient de se cogner. Elle s'est cognée au coin de la table. Ça va ? Bon. Il y a fait comment ? Là, je comprends vraiment que cette maman n'a plus goût à rien. Il n'y a rien de dramatique. Ils font des caprices. Il y a eu quelques crises. Mais voilà, elle a du mal. Elle est complètement dépassée. Moi, j'aimerais juste qu'il n'y ait plus de cris, qu'il n'y ait plus de pleurs. Et qu'ils nous écoutent. Parce que c'est vrai que c'est usant et très, très fatigant. Heureusement pour Anne-Sophie, son sauveur vient d'arriver. Il est 19h. Voilà Maxime. À peine rentrée du travail, Maxime prend le relais de sa femme et se transforme en véritable gendarme. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est dans la salle de jeu, là ? Là. Allez. Quand Maxime rentre du travail, pour moi, c'est un soulagement. C'est un peu comme si je me mettais dans ma bulle. J'ignore un petit peu les colères pour le laisser gérer ça tout seul. Voilà. Clément, je ne suis même pas déshabillé, que c'est déjà le bazar. Quand je rentre du travail, je m'occupe des enfants pour soulager Anne-Sophie. Après, c'est vrai que j'aurai plus plaisir à jouer avec eux plutôt que les ronder, parce qu'ils ne les obéissent pas forcément. Donc j'espère que ça va changer. Mais pour moi, c'est le style normal de m'en occuper. Je t'ai vu le lancer. Et je t'ai vu le relancer à nouveau. Au point. Et tu n'en bouges pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est dans cette ambiance que Maxime prépare le repas. Une tension qui ne va pas disparaître au moment de passer à table. Bien au contraire. Maintenant, on s'assoit et on mange. Tu ne veux pas ton coussin, mais tu n'as pas le choix. C'est sympa les dîners chez vous. Le dîner était absolument incroyable. Bon, évidemment, ils le mangent sans les parents. Non, on n'est que dans le répressif, le négatif. On tombe des semblants d'autorité, d'éducation et ça ne marche pas. Faire manger toute la famille ensemble et dans le calme va donc être l'une des priorités de Super Nanny. Mais la journée n'est pas finie. Avant d'aller se coucher, les enfants vont maintenant se laver. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous vous êtes changée ? Oui, pour donner la douche. Ah, c'est la tenue douche ? Oui. Vous avez mis le maillot de bain ? Je suis plus à l'aise comme ça. C'est pour ne pas mouiller son jean. D'accord. Je n'avais encore jamais vu... Jamais, mais de ma vie, quand j'ai réfléchi, un papa qui se met en tenue de douche. Quand je l'ai vu habillé comme ça, je me suis dit, oula, ça doit être quelque chose la douche. Dans le coin. Comment ? Maxime douche d'abord Maëlys, seule, puis c'est au tour de Clément et Elina. Ils se lavent là et l'autre ? Oui. Astucieux, mais pas forcément plus efficace. Est-ce que je peux en avoir un des deux ? Anne-Sophie, pressée de mettre ses enfants en pyjama, s'impatiente. Bon, ne perds pas tout le temps à faire des bisous. Oui, t'inquiète pas, je rince en même temps. C'est intéressant ça aussi comme remarque. Non, mais il l'a déjà fait, donc faire avec Elina... Mais il n'y a pas de limite pour des câlins et des bisous. Oui, mais c'est qu'après, dans un quart d'heure, on y sera encore. C'est sûr que doucher des enfants de 3 et 4 ans à 20h30, c'est un peu compliqué, ça on est d'accord. Oui. En action, Sylvie imposera donc la douche bien plus tôt, ce qui devrait simplifier la vie de tout le monde. Mais en attendant, après s'être brossé les dents, c'est l'heure d'aller au lit et là encore, Super Nanny va en prendre plein les oreilles. Qu'est-ce que je t'ai dit dans ton lit ? Non, c'est dégoûtant dans le lit, des chaussons. Bon, Maëlys. Bon, demain demain. Dodo, c'est ici le dodo. Bonne nuit. Maman, elle descend. Ouais, c'est ici qu'on dort. Maman, maman. Non. C'est la maison, dépêche-toi. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Coucher, c'est catastrophe pour moi, rapide. On voit vraiment que c'est pour s'en débarrasser, qu'ils ont envie d'être tranquilles. Pour la tranquillité, il va falloir patienter, car c'est bien connu quand le chat n'est pas là, et les souris dansent. Gégé, 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 gégé. Qu'est-ce qu'on t'a dit ? C'est ici que tu dors ? Non. On a dit quoi ? Dodo. Dodo, c'est ici. Et on se dépêche. Ça ne fait pas rire. Alors, c'est la fiesta ? Et on fait dodo. Et la fiesta ne va pas s'arrêter là, puisque Maxime est obligé d'intervenir encore trois fois avant d'obtenir le calme, que lui-même a bien du mal à garder. Fais-toi au dos, là. Dépêche-toi. Alors que le coucher doit être un moment calme, serein, posé. Là, on était aux antipodes de ce qui devrait se faire. Supernanny le sait, un challenge de taille l'attend. Elle va devoir apprendre aux parents comment coucher les enfants sereinement. Le calme revenu, Anne-Sophie et Maxime peuvent enfin passer à table. Supernanny peut donc les laisser profiter de leur soirée en tête à tête. Maxime. À demain. Bonne nuit. Merci. À demain. Oui. Anne-Sophie, reposez-vous. Demain. À demain. Ce qui m'a le plus choquée, je dirais, c'est la désorganisation de cette maman pour l'instant. J'ai l'impression qu'elle se noie dans un dé à coudre pour l'instant. Je vais attendre demain pour voir si ce que je pense est confirmé. Je crois qu'elle a plus goût à grand-chose. Donc je verrai demain. C'est donc avec encore de nombreuses interrogations en tête que Supernanny part se coucher avant d'attaquer son deuxième jour d'observation. Au Fenouillet, près des Sables d'Olonne, c'est le deuxième jour d'observation pour Supernanny. Il est 8h et comme tous les matins, seul Maxime s'occupe des enfants. Bonjour. Bonjour, bonjour Maxime. Je dis bonjour Elina. Bonjour Elina. Non, non. C'est pas grave. Dis bonjour Elis. Bonjour Elis. Coucou. Bonjour petite bonne femme. Elina et Clément doivent partir à l'école dans moins d'une heure. Mais Elina semble s'être réveillée du mauvais pied. On t'habille toute seule, mais il y a le petit déj à fendre. Elle est dans un brossier, on n'aura pas le temps Elina. Elina, moi je ne vois pas d'en prie. J'ai d'autres choses à faire. Il est 8h15, Anne-Sophie vient de se lever. Tandis que Maxime, qui devrait déjà être arrivée au travail, tente tant bien que mal de gérer les trois enfants. Vous partez au travail ? Vous êtes en retard. Et là, vous vous mettez encore plus en retard. Ce matin, je vois l'heure qui tourne, et je vois ce papa qui est toujours en train de s'affairer avec ses enfants, alors qu'Anne-Sophie s'est enfin réveillée. Et je me dis qu'elle pourrait prendre le relais tout de même. C'est vrai que quand je m'occupe des enfants, c'est un peu dur. Donc c'est vrai que si je peux être soutenu un peu, je peux être que positif. 8h30, ce matin, comme souvent, Maxime part en retard au travail. Et pour Anne-Sophie, la journée commence dans le stress. Bois, dépêche-toi ! Eh bien, tu mangeras mieux à la cantine. Écoute, c'est de ta faute. T'avais qu'à te dépêcher. Eh bien, dis donc ! Quel petit déjeuner, quel réveil ! Aïe, aïe, aïe. C'est pas le moment de jouer, là ! C'est le moment d'aller à l'école ! Bon, Clément ! L'écharpe ! Elina, il va être à l'envers, le manteau. Tu fais exprès, là ! Je crois, hein ! Tu viens, Maïlis ? Allez ! La journée commence sur les chapeaux de roue pour toute la famille. Ce qui n'est évidemment pas du goût de Super Nanny. Elle sait qu'en action, elle va devoir tout faire pour que tout le monde débute sa journée à l'heure, et surtout sereinement. Après cette matinée mouvementée, Anne-Sophie s'apprête à passer la journée seule avec sa petite dernière, Maïlis. Voilà, on va le vibrer au bord de la table. Doudou, tot, tot, et puis là, il vit sa vie. Elina et Clément, les deux aînés, restent habituellement à la cantine et ne rentrent à la maison que très tard. Au lieu d'aller les chercher à l'école à 4h30, je préfère aller les chercher à l'école à 6h30. Avoir 2h de plus pour plier mon linge, pour faire ce que j'ai à faire, que je ne peux pas faire avec eux. C'est bête à dire, mais moins de temps je passe avec les deux plus grands et mieux j'arrive à gérer la maison. Car aujourd'hui, Anne-Sophie a un programme très chargé. Elle a prévu de faire des lessives et du ménage. Va le remettre dans la chambre, va ranger. Mais pourquoi vous voulez qu'elle range s'il veut jouer ? Parce que je... Après, ils ont tendance à ramener tous les jouets ici. Ça ne me plaît pas. Mais ce n'est pas grave. Il faut arrêter, vous êtes trop maniaque là. Parce que là, c'est maladif. Maëlys n'a pas le temps de commencer à jouer que déjà, il faut ranger. Elle n'a aucune patience. Elle ne peut absolument rien voir traîner dans la maison parce qu'elle se dit, il va falloir que je range. Ce n'est pas juste. Non, laisse ça là. Pourquoi laisse ça là ? Parce qu'elle va m'emmener ça dans la salle à manger et il y en aura partout. Mais le but du jeu, ce n'est pas qu'elle joue. Ah ben non, mais moi, je ne veux aucun jouet ici. Pas dans la maison. Nouveau défi pour Sylvie. Elle va devoir apprendre à Anne-Sophie à laisser davantage de liberté à ses enfants. Et la mission promet d'être difficile tant la maman a du mal à lâcher sa plus jeune fille quitte à en oublier tous ses projets de ménage. Je ne peux pas faire grand-chose. Il faudrait tout le temps que je sois à la surveiller. Elle me déballe tout, elle sort tout. Donc je commence à balayer, à faire quelque chose. Je suis obligée de m'arrêter pour la surveiller. En fait, je suis tout le temps avec Maëlys. Et il y a seulement quand elle est à la sieste que je peux plier mon linge et faire quelque chose. Et quand vient l'heure de la sieste, entre plier son linge et faire autre chose, Anne-Sophie a choisi. Quand je mets Maëlys à la sieste, c'est plutôt mon moment à moi. C'est là que j'en profite pour me poser, pour jouer de la guitare. Et c'est là que je me sens vraiment bien, zen. C'est votre moment à vous. Voilà. Mais c'est bien, il faut garder ce moment. Oui. Anne-Sophie a rechargé les batteries. Maintenant qu'elle est totalement zen, elle va pouvoir aller récupérer ses deux aînés à la garderie. Allez. 18h30, Elina et Clément sont de retour à la maison. Ah, c'est ta ta loulou. Comme souvent, Sylvie, la soeur aînée d'Anne-Sophie, vient lui prêter main-forte en attendant le retour de Maxime. Bonjour. Bonjour. Sylvie. Sylvie, ok. Elle était le même maman de trois enfants d'âge rapproché. Tandis qu'Anne-Sophie va prendre l'air, pour Supernanny, c'est l'occasion rêvée d'avoir un point de vue extérieur sur la situation. Comment ça se passe, votre petite soeur avec ses enfants ? C'est vrai que trois enfants, c'est très très dur. Mais après, c'est une organisation à prendre, une gestion à prendre. Et une fois qu'on est dedans, c'est impeccable. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez qu'elle a réglé comme problème, cette jeune femme ? Déjà, une bonne organisation de gestion d'enfants. Et aussi, sa maison. Parce qu'elle pose trop ses épaules sur son mari, moi je trouve. Vous lui dites ? Ah oui. D'accord. Moi, je lui ai dit, j'ai dit, mais t'as ta journée. Et puis elle me dit, bah oui, mais il faut bien qu'il participe. La soeur d'Anne-Sophie ne fait que confirmer les craintes de Supernanny. Pour elle, le moment est venu de mettre la maman face à ses contradictions. Dites-moi, le fait que votre soeur pense que c'est pas très équitable, les tâches à la maison entre vous et votre mari ? Parce que j'ai plus lâché à un moment donné. Vous avez pas envie de vous occuper de vos enfants ? Quand arrive le soir, en fait, je suis plus à bout. Je suis plus fatiguée quand il y a des crises. Mais fatiguée de quoi ? Ils sont de 8h30 le matin. Ils sont à la cantine et vous les récupérez à 18h30 le soir. Vrai ou pas vrai ? Oui. Conclusion, excusez-moi, pendant 10h de temps, vous ne les avez pas ? Non. Vous vous occupez pas de la maison plus que ça ? Alors, qu'est-ce que vous faites de vos journées ? Je veux l'entendre. Rien. Voilà. Merci. C'est dur quand même pour une maman de faire un tel aveu. C'est fort. Mais j'avais besoin de crever l'abcès pour commencer à travailler avec elle. C'était très important pour moi. Et puis, c'est important pour elle. Maintenant, on va pouvoir discuter. On va pouvoir travailler parce que mon rôle... coucou ! C'est normal. J'ai craqué parce que Supernanny a touché un point sensible. Je n'ai plus la motivation d'être mère au foyer, de remplir ce rôle-là. Depuis la naissance de Maëlys, je suis totalement dépassée. Donc, elle a su trouver les mots pour me faire réagir. Anne-Sophie, regardez-moi. Il fallait me le dire. Il fallait que ça sorte. Ce n'est pas grave. C'est parce que vous êtes fatiguée, vous avez tout lâché. Ça arrive. Il n'y a rien de grave. Mais moi, je voulais que vous me le disiez. Elle a essayé tout au long de la journée de me convaincre qu'elle était dépassée, qu'elle n'y arrivait pas parce que trop de choses à faire. Elle se voile la face. Ça va aller ? Allez, regardez-moi. Allez, allez, allez. C'est rien. Il va falloir que je lui fasse retrouver le plaisir d'être mère au foyer. Ça, c'est une certitude. Sinon, je ne donne pas cher de cette famille. Grâce à la visite de Sylvie, la sœur d'Anne-Sophie, les choses sont désormais beaucoup plus claires pour Super Nanny. Tu donneras le bonsoir à Maxime. Très bien. Allez, salut. Et la lumière. Et quand Maxime rentre du travail, la maman est encore sous le choc de ce qui vient de se passer. Alors, comme d'habitude, c'est papa qui gère le dîner. C'est comme ça qu'on est assis à table ? Alors, entre assis, pas comme il faut. La cuillère, la fourchette, on ne regarde pas. C'est sûr que ça tombe. Ce n'est pas toi qui décide. Mais dis, tu t'amuses bien là ? C'est comme ça. La foire d'ampogne, là, ce repas. Ça m'agace profondément. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas assis à table avec leurs enfants à partager ce moment, à discuter de la journée ? Il n'y a aucune unité familiale. Ils sont dans des mauvaises habitudes et il va falloir que je casse tout ça. En réaction, ça va être un vrai électrochoc pour eux. Après ce nouveau repas pour le moins décousu, le moment est venu pour les enfants d'aller se coucher. À demain ! À demain, ma élégion. Une fois les enfants endormis, pour les parents, l'heure est maintenant au bilan car la phase d'observation de Supernanny prend fin. Bien. J'ai vu plein de choses pendant ces deux jours. Anne-Sophie, vous êtes une jeune femme stressée, un peu trop maniaque. Vous êtes très négative. Vous avez besoin de vous détendre. Vous vous plaignez qu'il y a trop de cris ? Oui. Vous vous plaignez que c'est difficile à gérer ? Oui. Mais vous leur interdisez tout. Vos enfants, ils ont besoin aussi de s'épanouir. Ils ont besoin, il faut les laisser un peu vivre. Vous êtes tous les deux sans cesse sur leur dos. Sans cesse. Et moi, j'ai envie que dans cette maison, il y ait des éclats de rire, que vous partagiez un repas ensemble. Vous vous rendez compte que vous ne mangez jamais avec vos enfants ? Vous êtes une famille ou pas ? Ben oui. Eh ben, il va falloir agir en tant que famille. Maxime, vous êtes un peu effacés, un peu timides, un peu introvertis comme garçons. Vous n'êtes pas assez démonstratifs. Vous êtes très vite impatients et vous avez vite tendance à passer du « je suis effacée » à l'extrême, à l'autre extrême. Je trouve qu'avec les enfants, il faut que vous vous calmiez. Dans vos gestes, vous êtes trop brusque. En tous les cas, moi, j'ai l'impression que vous faites beaucoup trop de choses à la maison. Je trouve que la répartition des tâches n'est absolument pas du tout équitable. Le peu que vous avez à faire, vous le faites au dernier moment ou pas. Voilà. Les enfants sont la journée à l'école. Vous avez à vous en occuper un petit peu le matin quand Maxime s'en va, un petit peu le midi quand il mange ici, et un petit peu le soir, le temps que Maxime arrive. Ça ne fait pas beaucoup, quand même. Ouais, non. Mais c'est déjà trop pour vous. Donc, c'est que vraiment, il y a un souci. Il vous manque, je pense, juste un déclic. Je pense que peut-être vous l'aurez avec moi. En tous les cas, je l'espère pour vous et votre famille. Demain, je viens avec les nouvelles règles, alors. Voilà. Ouais ? On passe un contrat. Je vais aller chercher. J'ai au moins 30 pages à vous faire signer, là. Non, le contrat, c'est ça. C'est un contrat moral. Moi, j'ai hâte de découvrir les nouvelles règles de Spernani demain. Parce qu'on a besoin de changement. Et c'est vrai que je suis motivé pour le changement. J'ai un petit peu peur des nouvelles règles de demain. Mais après, je suis pressée de les connaître pour tout mettre en oeuvre, pour que ça aille mieux. A demain, Maxime. Merci. A demain. A demain, Sophie. Merci. Dès demain, Spernani passera à l'action afin de restaurer l'harmonie dans cette famille. Alors, Anne-Sophie et Maxime s'adapteront-ils à une nouvelle organisation ? Elina et Clément arrêteront-ils leur caprice ? La famille parviendra-t-elle à retrouver calme et sérénité ? Rien n'est moins sûr. Avec Anne-Sophie, ça risque d'être compliqué. Elle a beaucoup de choses à changer dans sa façon de faire. Elle a un travail sur elle-même à faire aussi. Ça ne va pas être simple. On verra comment ça se passe dès demain. Au Fenouillet, en Vendée, c'est le premier jour d'action pour Spernani. Après avoir observé pendant deux jours Anne-Sophie, Maxime et leurs enfants, Sylvie leur a préparé des règles sur mesure. L'objectif ? Aider les parents à retrouver leur autorité et permettre à la famille de vivre enfin en harmonie. Ah, c'est toi ! Bonjour, bonjour ! Bonjour ! Maxime, bonjour ! Je suis venue avec les nouvelles règles. Donc on va s'asseoir dans le canapé. Alors que Maëlys est à la sieste, tout le reste de la famille s'apprête à découvrir les nouvelles règles. Il serait bien que vous fassiez des activités en famille. Vous avez créé une famille pour partager des choses. Oui. Ah. Je vais vous montrer qu'en partageant les repas, les enfants resteront plus facilement à table. Ça se passera beaucoup mieux. Que moi, elle passe à... Oui, mais c'est pas grave. Maintenant, papa et maman, ils vont manger avec vous, Elina. Elina, quand maman ou papa disent quelque chose, ils demandent quelque chose, ça serait bien quand même d'obéir. Parce que c'est normal d'obéir à son papa et à sa maman. Et puis on va cesser d'être en colère. Tu es toujours en colère. Comme ça. Je préfère te voir rire, faire des câlins. Faire des caresses. Faire des caresses. Clément, pareil. On ne fait plus de caprices. Et puis tu sais que tu es le grand frère, toi. Tu sais que tu peux apprendre plein de choses à ta petite sœur. C'est important d'être le grand frère. Tu vas arriver. Mais oui. Maintenant que les enfants connaissent leurs nouvelles règles, ils peuvent aller dans la salle de jeu. C'est au tour de papa et maman de découvrir les leurs. Alors Maxime, je suis plus douée avec les enfants, moins brusque. Parce que vous avez tendance quand même, dans les gestes, à être... Et ça, c'est pas possible. J'aimerais aussi que vous organisiez des sorties avec Anne-Sophie. Et puis aussi, stresser moins les enfants au lever. Vous devriez, juste avec le ton et l'attitude, arriver à faire respecter vos enfants. Pour moi, la règle la plus difficile énoncée par Supermanie, c'est celle sur l'attitude et le bon ton à avoir. Ma personnalité fait que, pour moi, ça va être dur. Anne-Sophie, je suis plus patiente. Je gère mes émotions. On va essayer de faire en sorte que vous retrouviez plaisir à être maman. Mais pour retrouver ce plaisir, il va falloir aussi que vous ayez confiance en vous. Vous êtes pleine de qualité. Pleine de qualité. Je suis moins stressée, moins maniaque. Je me détends. C'est quoi la priorité ? C'est que vos enfants puissent s'amuser, soit bien, soit heureux. Ou qu'il n'y ait pas un jouet qui traîne par terre. Il faut qu'ils soient heureux, c'est le principal. Ah. Je m'organise, je prends du plaisir à la gestion de l'organisation de mon quotidien. On va essayer de faire en sorte que vous retrouviez un petit peu plus goût à tout ça. Peut-être que vous allez trouver goût, finalement, à faire de la cuisine. Je n'aime pas passer du temps à table. Gérer une famille, ça comporte un certain nombre d'efforts à faire. Notamment, être autour d'une table avec ses enfants et son mari. Alors, agissez en maman. Agissez pas en ado. Oui. J'ai un petit peu peur des nouvelles règles de Zupernani. Mais après, je suis pressée de tout mettre en œuvre pour que ça aille mieux. Vous vous sentez prête ? Oui. Vous êtes motivée ? Oui. Je sens ses parents très motivés. Je pense que les règles, pour eux, ça leur a fait mettre le pied à l'étrier. C'est bien. C'était un bon début. Mais il faut mettre en application. Et extrêmement vite. Pas de temps à perdre, donc. Après avoir accroché les règles dans le salon, et une fois Maëlys réveillée de sa sieste... Coucou. Bonne nuit. Supernani prend les choses en main. Ce midi, grande première, toute la famille va déjeuner ensemble. On va mettre la table, comme les grands. Il est très important de partager les repas en famille. C'est un moment de proximité. On peut se parler, on peut communiquer, plutôt que d'être debout autour d'eux, à jouer aux gendarmes. Et Supernani ne s'arrête pas là. Elle propose des couverts de grands aux enfants. Regardez les enfants, vous avez des assiettes de grands, avec des couverts de grands, parce que vous êtes capables de manger avec ça, comme les grands. J'étais pas forcément pour, puisque Clément et Lina sont des enfants, et pour moi les couverts de grands ne sont pas adaptés à eux. Et Lina, tu pousses pas dans la fourchette avec ta main ? Voilà, très bien. C'est bien, tu as ton couteau. Ah, voilà une grande fille. Et même Maëlys a troqué sa cuillère pour une fourchette. Vous avez vu qu'elle s'est pas encore transpercée la joue, crevée un deuil. Qu'est-ce que je vois ? C'est incroyable. On va pas appeler les pompiers, on va pas l'amener à l'hôpital. Ils sont contents. Maxime ? Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de manger avec vos enfants ? Comme ils sont calmes, c'est vrai que c'est pas agréable. Et pourquoi ils sont calmes ? Est-ce que vous mangez avec eux ? Ça fait plaisir de déjeuner en famille, ça fait surtout plaisir aux enfants, donc s'ils sont heureux, on est heureux. C'était un moment de partage avec les enfants. C'est fini, bravo. Mission réussie pour Super Nanny. Toute la famille semble avoir apprécié cette grande nouveauté. Mais le changement ne fait que commencer. Sylvie va maintenant s'occuper des parents. Cet après-midi, tandis que les enfants sont gardés par leur tante, Super Nanny arrive avec Anne-Sophie et Maxime dans un théâtre, à quelques kilomètres de chez eux. Lors de son observation, elle avait constaté que ses parents n'étaient pas crédibles face à leurs enfants, car ils n'avaient jamais le bon ton. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est dans la salle de jeu, là ? Allez. Clément, c'est dans la salle de jeu. Aujourd'hui, pour affirmer leur autorité, ils doivent changer de comportement. Il est important de faire ressortir ses émotions dans l'éducation, pour faire passer un message aux enfants. Donc j'ai décidé de leur faire faire du théâtre, pour essayer qu'eux se surpassent côté émotions. Et voilà la salle, et voici Hélène. C'est elle qui va s'occuper de vous. Elle est comédienne, hein ? Et moi, j'ai besoin que vous arriviez maintenant, surtout vous Maxime, à sortir vos émotions, hein ? Arrêtez de vous cacher derrière ce joli sourire. On va monter sur la scène ? Pour moi, le théâtre, c'était une surprise. Je ne m'attendais pas du tout à faire ça. Je pense que c'est un exercice qui peut nous aider par rapport aux enfants, à savoir quelle attitude avoir, quel visage avoir quand on les compte, quand on les récompense, quand on est heureux. Déjà, on va commencer par respirer, pour se détendre justement un petit peu. Alors qu'Anne-Sophie se prête volontiers au jeu, Maxime n'a pas l'air très à l'aise. Maxime, plus fort que ça ! Quand même ! À vous entendre, on dirait que vous n'avez pas de voix. Bon, on va faire un autre exercice. Quand je vais frapper dans mes mains, vous allez vous figer avec le sentiment que je vous donnerai. Fier ! Ouais, c'est ça. C'est bien. Triste. Pas mal. Maxime, non. Encore une fois, si Anne-Sophie ne s'en sort pas trop mal... Méfiant. Maxime, lui, n'affiche qu'une seule et même expression. Émerveillé. Ça, il n'y a pas trop de mal, Maxime. Boudreur. Il y a encore le sourire qui ne part pas. N'étant pas expressif, c'est quelque chose qui est un peu dur pour moi. Tendre. Sans le sourire, ça serait mieux, parce qu'il est vraiment figé chez vous. C'est étonnant. Colère. Non, non. T'es très en colère, t'as pas de sourire. Je pense pas que t'aies un sourire quand t'es en colère. Pour aider Maxime à exprimer sa colère, Hélène va jouer le rôle d'un enfant terrible. Va ranger ta chambre. Non, j'irai pas. Vas-y. Va ranger ta chambre. Non. Va ranger ta chambre. Non, je veux pas. Maxime, fous-toi en colère. Super nanny. Hum hum. T'as une solution ? Euh... J'essaie de la trouver. C'est un papa qui me perturbe, il est déroutant. Il se cache tout le temps, tout le temps derrière ce sourire. Il est très renfermé. Je pense qu'il est pas très à l'aise dans ses baskets avec lui-même. Et comment ça se fait que c'est quelque chose qui vous paraît si compliqué, si difficile ? C'est pas évident pour moi. Je suis d'un naturel timide et du coup je n'exprime pas mes émotions. C'est au-dessus de mes forces. J'ai l'impression que vous vous êtes mis un carcan autour de vous depuis des millions d'années et que vous vous êtes enfermé là-dedans. Et comment voulez-vous qu'avec vos enfants, vous arriviez à leur transmettre quelque chose si vous êtes toujours figé ? Il faut que je change. Essayez de régler ce problème. Parce que sinon ça marchera pas, Maxime. Moi je peux pas faire des miracles. Cet exercé je pense qu'il a tout de même été bénéfique. Parce que j'ai pu faire comprendre à Maxime au travers de son échec que l'attitude était très importante dans l'éducation pour faire passer un message. Maintenant il faut le mettre en application. C'est ce qui est difficile. Je vous remercie vraiment pour votre participation. Et continuez à vous exprimer Maxime. Essayez. Même si Maxime n'a pas réussi à exprimer ses émotions, il s'en sort avec une bonne prise de conscience. Peut-être le point de départ d'une nouvelle relation avec ses enfants. De retour à la maison, la famille est de nouveau réunie. C'est bien mignon tout ça. Après un repas en famille et dans le calme, il est temps pour les enfants d'aller dormir. En observation, Super Nanny avait constaté que les parents couchaient les enfants dans les cris avec ordre de dormir sur le champ. Toi, c'est ici qu'on dort ? Non. Fais la misou, t'épouche-toi. Ce soir, elle va donc montrer aux parents qu'il peut en être tout autrement. Notamment si on prend le temps de lire une histoire à ses enfants. Je vais te manger Galette, Galette. Grognat l'ours avec sa grosse voix. Et là, miam ! Pour moi, c'est normal qu'un parent passe du temps avec son enfant le soir pour qu'il soit dans un état plus calme, plus serein. Et la méthode fonctionne, puisque c'est dans le calme et les câlins que la journée s'achève. Une grande première pour ses parents. Bonne nuit Clément. A demain Clément. Fais des beaux rêves. Ce soir, le coucher a été plutôt simple. Ils se sont endormis beaucoup plus rapidement que d'habitude. On a été surpris et on a vraiment pu apprécier le calme très rapidement. C'est sur cette note positive que s'achève le premier jour d'action. Merci Anne-Sophie. Merci. A demain. Il est temps pour Sylvie de laisser les parents profiter de leur soirée. Une première journée d'action intéressante. Les enfants ont déjà compris qu'il y avait du changement. On avance à petits pas. On verra demain ce qui se passe. Reste à espérer que demain, les petits pas deviennent grands. Au Fenouillet en Vendée, il est 9h. Et c'est le deuxième jour d'action pour Supermami. On se bruit. On se bruit. Comment ça va les enfants ? Bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Vous avez bien dormi ? Aujourd'hui, c'est dimanche. Et bonne surprise pour Sylvie, toute la famille est réunie pour le petit déjeuner. Il prend son petit déjeuner aussi Léon ? Oui. Mais si ce petit déjeuner en famille semble se dérouler au mieux, intérieurement, Anne-Sophie est en ébullition. Elle guette la miette. Élina, regarde ta manche comme ça. Tu t'es mis comme ça sur la table, avec tes manches. Regarde ta manche. Mais c'est pas grave. Pourquoi vous l'embêtez avec ça ? Parce que... Elle va en mettre partout. Mais c'est pas grave, vous prendrez un balai et vous balayerez. Ah, mais de toute façon, là, j'ai pas le choix de balayer. Donc justement, si vous n'avez pas le choix de balayer, pourquoi est-ce que vous l'embêtez avec ça ? T'entends, Élina ? Tu laisseras maman frotter ton bras ou t'as des miettes ? Oui. T'iras pas te sauver. Anne-Sophie, s'il vous plaît. Oui. Ce n'est pas une conversation que vous devez avoir avec elle, ça. C'est pas à elle de gérer ça. Anne-Sophie a une forte tendance à faire grandir trop vite quand ça l'arrange, ses enfants. Elle les culpabilise trop, comme si tout ce qui se passait était de leur faute. Alors que c'est elle, l'adulte, c'est elle, la maman, c'est à elle de gérer. Alors, t'as fini, là ? Oui. Viens te secouer les bras. Tu vas mettre des miettes partout. OK. Merci. Voilà qui est mieux. Une fois le détail des miettes réglé, Super Nanny peut enfin annoncer le programme de la matinée. Pour elle, il est urgent que tout le monde sorte de la maison. Allez, on met les manteaux, les enfants. Allez, on met les manteaux. C'est une surprise, vous allez voir, ça va être sympa. Ils ne sortent jamais, 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 jamais. J'ai choisi donc une salle de jeu. Puisqu'ils n'ont pas l'habitude d'emmener les enfants à ce genre d'activité. Une demi-heure plus tard, la famille arrive sur place. Parents et enfants vont pouvoir se défouler ensemble. Allez, viens, on va jouer. A peine arrivé, les enfants s'en donnent ta corps joie. Et Maxime, leur papa, compte bien partager leur bonheur. Je me suis amusé, puisque les enfants étaient heureux. Donc c'est vrai que ça m'a fait plaisir de les voir heureux. Et j'espère que cela arrivera à nouveau. C'est bien, Maxime. On retrouve une âme d'enfant, ça me ravit de voir un papa qui s'amuse comme ça avec ses enfants. Allez, Lina. J'aimerais que maman fasse pareil. Contrairement à Maxime, Anne-Sophie a du mal à se lâcher. Hé Maxime, c'est de 2 à 13 ans ici. Oui. Pourquoi tu n'y es pas ? Bien, bien, Anne-Sophie. Alors à part regarder, vous n'avez pas envie de jouer avec vos enfants. Je suis plus quand même à surveiller un petit peu les trois. D'accord. Mais euh... Bon, bah écoutez, faites comme vous voulez. Je regarde souvent la porte. Il y en a plein qui se sauve. Mais euh... En fait, ils sont plus préoccupés par les jeux que de penser à se sauver. Ah oui ! C'est ce que je me rends concrètement. J'ai pas voulu jouer avec eux parce que j'étais plutôt stressée à vouloir être toujours derrière eux. Je me sens pas prête à les lâcher. Il faut que tout le temps que je sache où ils sont. Allez, Anne-Sophie, détendez-vous. Amusez-vous avec vos enfants un peu. Arrêtez d'être en surveillance. Il y a plein de parents qui sont ainsi, qui regardent même pas leurs enfants parce qu'ils savent qu'ils sont en sécurité. Je dois dire que je suis assez déçue par Anne-Sophie. Elle est en stress. Elle est... J'ai l'impression qu'elle est perdue. Voilà, elle arrive pas à se détendre. C'est dommage. J'aimerais qu'il y ait un déclic. Malheureusement, le déclic, ce ne sera pas pour cette fois. Il est bientôt l'heure de partir et Anne-Sophie doit rassembler ses troupes. J'ai l'impression qu'il y a des manques. J'ai l'impression qu'il y a des manques. Mais pour que cela se fasse sans cris ni larmes, Supernanny a une petite astuce. Prévenir les enfants du départ imminent. Regarde où elle est la grande aiguille là-bas sur la pendule. Quand elle est sur le 3, on descend des jeux, on va mettre les chaussures, on met les manteaux et on va déjeuner. Et ça marche. Deux minutes plus tard, les enfants sont sortis des jeux et le départ se déroule sans accroc. Pour Supernanny, cette sortie n'est qu'une demi-réussite. Si Anne-Sophie n'a pas su s'amuser, les enfants et leur père en ont profité pleinement. De retour à la maison, après un déjeuner et une petite sieste, le calme règne dans la famille. Maëlys joue avec son père. Vous avez le petit escargot ? Oui. Et les aînés sont occupés à faire de la peinture. Tu peux découper un cœur ? Moi je vais coller ça. C'est le moment que choisit Supernanny pour annoncer aux parents ce qu'il est un temps maintenant. Durant sa phase d'observation, elle avait en effet constaté que la maman se reposait énormément sur son mari pour les tâches quotidiennes. C'est papa qui gère aussi la couche et tout ça. Et notamment qu'elle ne cuisinait jamais. Cela va changer. Vous faites à manger et Maxime va donner la douche. Il faut que ça soit prêt à 19h. Parce qu'il faut qu'à 7h45, ils aillent au lit. Donc vous avez le timing, vous avez les horaires. Challenge, à vous de jouer. Maxime, une demi-heure pour doucher trois enfants, ça marche ? Entièrement ? En tout cas une demi-heure, ça passe vite une demi-heure. C'est juste sympa. Vous voulez les doucher quoi ? Juste les doigts de pied ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je ne comprends pas. De donner les douches, c'est vrai que je suis content. Par contre, elle me donne un délai de 30 minutes. Ce qui, pour moi, me paraît impossible. Si Maxime se met la pression, du côté d'Anne-Sophie, ce n'est guère mieux. Vous êtes en panique avec votre couscous ? Non, je cherche combien de temps je pourrais le faire. Vous voulez faire quoi ? C'est mon coin, je me débrouille toute. C'était mon coin avant, donc c'est pour ça. Je mets de l'eau dans une casserole pour faire bouillir et le mettre après. Non, tu ne fais pas comme ça. Pas du tout. Fichez-lui la paix. Non, mais c'est que je mets à la bouilloire et puis je le verse dedans, puis ça prend 5 minutes. En fait, je préfère le faire sur la cuisine. Vous savez quoi ? On ne va pas débattre pendant 3 heures sur une histoire de couscous à faire. Vous vous débrouillez. On veut du couscous à table. Je comprends pourquoi Anne-Sophie peut être très, très vite débordée et dépassée dès qu'on la sort de ses habitudes. Maxime, c'est ma cuisine ce soir. Oui. C'est moi qui cuisine. Anne-Sophie est concentrée sur sa mission, mais Maxime a du mal à quitter sa cuisine. Les habitudes du couple sont chamboulées, à tel point qu'ils en oublient même leurs enfants. Notamment Maëlys, en plein apprentissage de la propreté. Elle est en train de faire caca, là. Elle est en train de faire caca. Bon, 2 fois. Comment tu s'en fous ? 3 fois. Elle fait caca. Ça fait 3 fois que je le... Maëlys, Maëlys, c'est trop tard. Viens, viens, viens à la toilette. C'est trop tard, elle en a partout. Il a fallu 3 fois pour que vous entendiez qu'elle était en train de faire caca. Ah d'accord, je ne sais pas, j'étais dans mon... Mais oui, mais je sais que vous n'écoutez pas. L'heureusement, personne n'écoute dans cette maison. Moi, je ne sais pas comment vous allez faire. J'étais ailleurs. Je ne sais pas, je pensais à autre chose à ce moment précis qui devait sûrement me stresser. Donc, quand je pense à quelque chose qui me stresse ou que j'ai quelque chose d'autre à gérer, plus rien n'existe autour. En fait, ici, il n'y a pas 3 enfants, il y a 5 enfants. Peut-être. Ah ben, c'est pas peut-être, c'est certain, mais... Moi, on m'a appelée pour 3 enfants, pas pour 5. Ces 2 parents ne sont pas responsables. Ils ont ce côté adolescent, ils ont ce côté je plane. Ils ne sont pas toujours attentifs à mes conseils. Ma foi, c'est comme ça. Grâce à ce petit accident, Maëlie, c'est la première à passer à la douche. C'est bien comme ça ? Oui. Suivi d'Elina et de Clément. Les douches se sont bien passées, finalement, et j'ai dû mettre 35 minutes. Donc, je pense que j'ai réussi ce que je ne pensais pas faire à la base. Du coup, je suis fière de moi car j'en étais capable. Les enfants sont donc douchés et le repas est prêt. Contre toute attente, les horaires ont été respectés à la lettre, puisque tout le monde passe à table à 19h comme prévu. C'est bon, Maëlie ? Merci, maman. Merci. Le repas se déroule dans le calme et les enfants apprécient quand c'est maman qui cuisine. Et pour continuer dans cette ambiance idyllique, ils vont se coucher calmement et sans cri. Allez, dodo. Le 2e jour d'action touche à sa fin. Mais pour préserver le calme retrouvé ce week-end, Sylvie a une dernière recommandation à faire à Maxime et Anne-Sophie. Demain, c'est école, donc vous allez les réveiller une demi-heure plus tôt. D'accord ? Anne-Sophie devra donc elle aussi faire un effort avec le réveil, pour pouvoir aider Maxime à préparer les enfants. A demain. Sylvie ne le montre pas aux parents, mais ce soir, elle commence à s'inquiéter. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Ils n'écoutent pas toujours. Ils ne sont pas toujours très attentifs. Il me reste encore une journée avec eux. Tout peut se déclencher demain. On verra. Je vais aller me coucher. Au Fenouillet, en Vendée, c'est le 3e et dernier jour d'action pour notre super-nanny. Bonjour. Bonjour Maxime. Comment ça va ? Ce matin, comme prévu, toute la famille est réveillée une demi-heure plus tôt, et même Anne-Sophie a fait l'effort de se lever. Aujourd'hui, il y a école, et pour la première fois, parents et enfants prennent le temps de prendre leur petit-déjeuner ensemble. Clément, tu veux quoi ? Ça ou ça ? Dépêche-toi Clément. Non, non, pas dépêche-toi. Qu'est-ce que tu veux ? Parle. T'as juste à répondre Clément. Mais Clément semble avoir perdu sa langue. L'occasion pour Sylvie de montrer aux parents comment gérer ce genre de situation. Tu fais ta tête de mule, déjà dès le matin ? Bon, bah viens. Tu veux aller réfléchir ? Quel dommage. Quand tu es décidée pour prendre ton petit-déjeuner, tu sais ce que tu fais ? Tu te lèves et tu viens t'asseoir, d'accord ? Tu sais, si tu veux devenir fort comme papa, il faudrait prendre un peu des céréales. Devenir fort comme papa, voilà l'argument qui va faire mouche dans la tête du petit garçon. Allez, Clément. Viens manger un peu. Tu veux lesquelles de céréales ? C'est ça que tu veux. C'est là que tu veux. Ah, super. Vous voyez ? Ils sont s'énervés. J'ai trouvé que Super Nanny était assez ferme. Elle n'avait pas besoin de crier comme nous, on le faisait. Juste à parler, expliquer et ça marche très bien. Plus vous serez indifférent, on dirait, ok, tu fais la tête, tu fais la tête, tu ne veux pas, tu ne veux pas, ce n'est pas grave, allez, hop. Moins vous vous énerverez, moins, voilà, plus ça se passera comme ça, en gros. Vous avez compris ? Oui. Se faire obéir sans s'énerver, voilà l'objectif à atteindre pour Anne-Sophie. Mais ce chat. Et maintenant qu'elle se lève plus tôt pour aider son mari, préparer les petits est devenu un jeu d'enfant. Une révolution pour Maxime, car avant l'arrivée de Super Nanny, pour lui, le matin, c'était plutôt comme ça. Et là, vous vous mettez encore plus en star. Moi, je suis content qu'Anne-Sophie se lève en même temps que moi. Ça permet de partager les tâches. Et au lieu de m'occuper des enfants dans la précipitation, j'ai pu même avoir un peu de temps devant moi avant de partir. Pour moi, c'est une grande satisfaction. Bisous, 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 bisous. Papa, part à l'heure. Alors ça, le timing était bon, les parents étaient sereins, il n'y a pas eu de cris ni de la part des enfants, pas de crise. Les préparatifs de ce matin, avant d'aller à l'école, c'était parfait. 8h25, tout le monde est prêt. Pas de cris, pas de hurlements, pas de stress provoqué par papa et maman. Tout va bien. Et c'est donc à l'heure et dans la bonne humeur que les enfants partent à l'école. Tu grimes, Clément ? Encore une mission réussie pour Super Nanny. De retour de l'école, c'est maintenant l'heure de la sieste pour Maëlys. Hola ! Tout à l'heure, Maëlys ! L'occasion pour Super Nanny de régler un problème de taille. En observation, elle avait trouvé une maman totalement dépassée et démotivée. Qu'est-ce que vous faites de vos journées ? Je veux l'entendre. Rien. Voilà. Merci. Aujourd'hui, elle doit absolument retrouver le plaisir de s'occuper de sa maison et de sa famille. Sylvie lui propose donc une nouvelle organisation. Vous, vous allez faire un planning de toutes les tâches du quotidien pour que vous soyez mieux organisée, surtout au niveau des horaires. Donc, on va faire une journée type que vous reproduirez chaque jour. Anne-Sophie a du mal à se motiver pour des tâches qui ne lui correspondent pas forcément. Effectivement, dans un travail de mère au foyer, on n'a pas forcément d'affinité avec toutes les tâches qu'il y a effectuées. Et elle, dès que ça la dérange, on repousse au dernier moment où on ne fait pas. Et il faut absolument se donner un planning. Le matin, premier horaire, qu'est-ce que c'est ? C'est je me lève pour les enfants ? Oui. Donc, 7h30. 11h15, vous faites à manger ? Lavage du sol. Un petit coup de balai si c'est sale, si c'est nécessaire. Faire un planning avec Super Nanny était très bien parce que même si les tâches ménagères restent les mêmes, je pense que d'avoir des horaires fixes m'aide beaucoup dans la gestion des enfants et dans le déroulement de ma journée. Si vous êtes organisée, tout ira bien ? Oui. Oui, ben là, c'est très bien. J'étais très heureuse de voir à quel point elle était à l'écoute parce que je désespérais un petit peu, je dois dire, jusqu'à aujourd'hui. J'avais l'impression que parfois je discutais avec les murs. Alors que là, d'un coup, j'ai eu l'impression qu'elle avait compris que finalement, ça allait améliorer son quotidien. Maintenant qu'Anne-Sophie possède un joli planning d'organisation, elle n'aura plus qu'à le remplir durant l'absence de Super Nanny. Et surtout, à le mettre en pratique. Hop, univers. 16h30, il est l'heure de récupérer les enfants à l'école. Direction la maison où Super Nanny a concocté une activité sur mesure pour toute la famille. Année. Lors de son observation, elle avait constaté qu'Anne-Sophie n'arrivait absolument pas à gérer ses enfants seules. Il est passé. Il est passé. Pour Super Nanny, il est donc essentiel de montrer à cette maman comment occuper ses enfants tout en avançant dans ses propres tâches. Anne-Sophie, je vous montre tout ce que vous pouvez faire avec vos enfants. Faire à manger aussi, ça en fait partie. Ils font quelque chose avec maman et font et préparent le repas aussi pour papa. Donc c'est très, très sympa pour eux. D'accord ? Je voulais montrer à Anne-Sophie que même des enfants en si bas âge pouvaient très bien faire de la cuisine avec elle. On va faire une omelette au jambon et au fromage. Voilà, tu l'as fondu et tu écartes. T'as vu ? Tu coupes le jambon. Mais tandis que les enfants participent et sont même très appliqués, Anne-Sophie, elle, tourne en rond. Est-ce que tu veux du gruyère dedans ? Oui. Je l'ai laissé gérer ce moment-là avec les enfants et j'ai eu du mal à participer avec eux. En fait, je compte surtout sur elle quand elle est là et je me mets un peu à l'écart. Maintenant, tu vas mettre le gruyère et tu vas mélanger, Lina. J'avais vraiment envie qu'Anne-Sophie participe, que ce soit un bon moment pour elle. Bon, elle était absente. Je ne peux pas non plus l'attacher sur une chaise et puis l'obliger à parler et à participer. Anne-Sophie, vous avez vu que c'est simple ? Oui. Oui, vous êtes là, là ? Oui, oui. Vous avez 5 sur 5 ? Oui. D'accord. Sylvie est déçue par l'attitude d'Anne-Sophie. Reste à espérer que Maxime, qui rentre du travail, sera plus enthousiaste. On va passer à table. Oui. Est-ce que vous savez qui a préparé l'omelette ce soir ? Qui est-ce qui a préparé l'omelette ? Avec ? Avec qui ? Avec Clément. Qui ont mis le fromage dedans. Allez, bon appétit. Et c'est dans l'indifférence générale que tout le monde mange, ce qui n'échappe pas à Super Nanny. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait pu dire à ses enfants quand même que l'omelette était bonne ? Oui. À part eux. J'y pensais justement. Maintenant que vous avez terminé, oui, c'est bien. J'ai été déçue quand même que ses parents ne complimentent pas leurs enfants, qu'ils mangent ce repas comme si tout était normal. C'est très compliqué pour moi à comprendre un petit peu cette attitude qu'ils ont. Il y a des moments où je dois dire que ça m'agace profondément parce que j'ai peur qu'ils ne s'en sortent pas. Tout simplement pour la suite. Ça m'inquiète. Voyant que les parents s'appuient trop sur elle et pour les faire réagir avant son départ, Sylvie va prendre une décision radicale et inédite. Elle va arrêter d'agir. Moi, je fais mon travail. Maintenant, c'est terminé. Moi, je ne dis plus rien. Moi, je ne dis plus rien. Et non, c'est à vos parents de gérer maintenant. Non. Quand Super Nanny nous a dit qu'elle allait s'arrêter là et nous regarder, d'un coup, je me suis dit, oula, le monde s'effondre. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et après, elle a eu raison. Il faut nous secouer pour qu'on réagisse. Donc, c'est très bien s'y prendre avec nous. Les parents reprennent les rênes et malheureusement, leurs vieilles habitudes avec. Elina, assis-toi. Assis-toi. Non, ça ne marchera pas. À table, on est assis. Quand tu comprendras qu'on reste assis, je viendrai te chercher. Et c'est reparti pour le festival d'écrits. Sur la chaîne. Sur la chaise, sinon c'est au lit tout de suite et tu n'auras pas d'histoire. Ça va comme ça, tout le monde. Allez, un, deux, trois. Youhou ! C'est festival, là. Léman, non, sinon je prends une autre chaise pour mettre là-bas. Je veux que tu te taises au lieu de pleurer comme ça. Stop, maintenant. C'était triste pour moi de voir ça. Ça ne faisait pas cinq minutes que j'avais laissé la main aux parents pour qu'ils me montrent ce qu'ils avaient retenu de mes conseils. Que c'était de nouveau parti un petit peu dans tous les sens. Et là, je me suis dit, ce n'est pas possible. C'est pire qu'en observation. Moi, je ne sais pas. Vous n'êtes pas attentif. Vous n'avez pas été attentif. Et voilà le résultat. Voilà, voilà. Regardez. Moi, personnellement, je l'écoute. Et justement, elle verra dans les jours à venir, quand elle ne sera pas là, si je fais bien ou pas, si là, vraiment, je l'ai écouté. Une fois les enfants calmés et couchés. À demain. Le moment est venu pour Super Nanny de dire au revoir à Anne-Sophie et Maxime. Pendant deux jours, ils vont devoir gérer seuls leurs trois enfants. Et au vu de ce qui vient de se passer, Sylvie n'est pas très optimiste. Il n'y aura rien de simple. Ça, c'est sûr. En revanche, je peux vous assurer une chose. Ils ont bien compris que vous m'avez fait venir pour que ça aille mieux. Et que si vous n'y arrivez pas, c'est eux qui vont prendre tout pouvoir. Ça, c'est une certitude. Ils vont vous le faire payer dix fois plus. J'espère que ça ira. Je vais vous laisser. Merci. Et puis, à dans trois dodos. Cette fois, les parents sont seuls. Alors, Anne-Sophie et Maxime parviendront-ils à s'en sentir sans Sylvie ? Les enfants reprendront-ils leurs mauvaises habitudes ? Super Nanny garde espoir. Il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées durant ces trois jours d'action. J'ai eu parfois l'impression qu'ils étaient un peu absents, qu'ils n'étaient pas vraiment à l'écoute. Je n'ai pas eu un vrai déclic. Mais parfois, il se fait pendant l'absence. Donc, je vais aller dormir et je verrai demain ce qui se passe de loin. En attendant le déclic, Super Nanny peut aller se reposer. Au Fenouillet, en Vendée, c'est la première journée sans Super Nanny. Pendant deux jours, elle observera la famille depuis son hôtel. Ce matin, Maxime est au travail, Elina et Clément sont à l'école et Maëlys fait la sieste. L'occasion pour Anne-Sophie de faire un point sur le planning réalisé avec Sylvie. J'ai débarrassé ma table, j'ai fait mon coup de balai, serpillage, il n'y a pas besoin. J'ai mis le couvert, il me reste mon linge et je vais commencer à voir ce que je peux préparer pour leur faire manger. Ah, bien ! Le rythme que j'ai imposé a l'air d'être respecté. Pomme de terre, qu'est-ce que je peux faire ? Et on mettra un petit peu de riz avec. Maintenant, j'ai des heures à respecter. C'est des heures qui permettent de ne pas être en retard, de prévoir à l'avance ce que j'ai à prévoir. Le changement des horaires m'a beaucoup aidée. Grâce à Super Nanny, cette maman s'est maintenant organisée sa journée. Lorsqu'à midi 30, Clément et Elina sont de retour de l'école, tout est prêt. Ils n'ont plus qu'à passer à table. Et pour éviter tout débordement, Anne-Sophie tient à prévenir sa fille Elina. On va manger. Je ne veux pas que tu fasses de bêtises. Si tu fais des bêtises, tu fais dans la chambre et tu n'auras pas à manger. Tu seras punie. C'est bien clair. Bon, assieds-toi. Après ce petit rappel, Elina se tient à carreau. Mais pour sa maman, c'est insuffisant. Regarde comment tu manges. Non, là, je vais te mettre sur la chaise. Non ! Il crie trop. Soudain, Anne-Sophie remarque qu'Elina a renversé quelques grinderies. C'est quoi ça ? Terminé. Non, Anne-Sophie, ce n'est pas possible. Je ne veux plus te voir. C'est des bêtises que tu fais. Là, c'est une situation que je ne sais pas du tout gérer. Je ne sais pas si je dois la punir, si je dois l'ignorer. Mais j'aurais plutôt tendance à lui crier dessus. Quand Elina est de retour à table pour finir son riz, sa mère est déjà bien irritée. Clément, qui ne veut pas de dessert, va en faire les frais. Si tu m'énerves, c'est sur la chaise. Tu obéis. Regarde, là. Non, tu regardes. J'obéis à mes parents. Allez. Tu t'assoies. Tu manges ton yaourt. Si tu ne vas pas manger ton yaourt, c'est sur la chaise. Dépêche-toi. Ça ne va pas du tout. Anne-Sophie, qui était très laxiste avant l'arrivée de Super Nanny, semble être tombée dans l'excès inverse. Et Sylvie n'a encore rien vu. Après un repas plus que chaotique, pour les enfants qui n'ont pas école cet après-midi, c'est l'heure de la sieste. Oli, Elina, je t'attends. C'est sur un rythme militaire qu'Anne-Sophie donne la cadence. Les enfants ont intérêt à se mettre au garde-à-vous. Toi, dans ce sens-là. Je ne veux pas te voir te tourner. Tu ne te tournes pas. Tu dors. Oh là là. Celui que j'entends, je viens de le chercher. Je le mets dans le couloir. Allez, on dort. Catastrophe. Catastrophe. Et une fois la porte fermée, pas question pour Clément de pouvoir faire un sourire à sa sœur Maëlys. C'est qui que j'entends déjà ? Tu te retournes. La prochaine fois, Clément. La prochaine fois. Ça va très mal se passer. Tu auras des gros problèmes. Et toi, c'est pareil. Pousse la tête. C'est l'heure du goûter pour les trois enfants d'Anne-Sophie. Et si les punitions et les cris semblent être la nouvelle méthode de la maman, apparemment, cela n'empêche pas les enfants de faire des bêtises. Vous faites quoi ? Vous faites quoi, là ? C'est ma vie. Oh là 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 là. Tu prends le balai. Tu veux ramasser ton eau ? Elina s'exécute sans broncher, mais la punition ne s'arrête pas là. Je ne peux rien faire avec vous. Maintenant, tu t'assoies. Je ne veux pas te voir bouger. Quand les enfants font des bêtises ou font du bruit, je ne me rends pas tellement compte que je crie. Et à ce moment-là, je me sens un peu dépassée de la situation. Assis. 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 Assis, assis, on dirait qu'elle parle à un animal. Non, non, là tu m'énerves. Toi, la punition ici, ça ne te convient pas. Apparemment, ça t'amuse d'embêter les autres, de leur faire des grimaces, de faire la folle. Tu m'en dans ta chambre. Non, 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 Anne-Sophie. Non, 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 c'est pas du tout, pas du tout ce qu'il faut faire. Mais tu restes ici. Pour Sylvie, s'en est trop. Sa réaction est aussi radicale qu'inattendue. Bon, je crois qu'il faut que je retourne là. Super Nanny, choquée par tout ce qu'elle vient de voir, décide d'intervenir sur le champ. Une décision totalement inédite. Lorsqu'elle arrive, personne n'est au courant et c'est au milieu du chaos qu'elle fait son entrée. Ah, bonjour. Bonjour les enfants. J'ai été surprise que Super Nanny revienne. Mais j'étais contente parce que je savais que je n'avais pas du tout réussi à gérer les enfants. Et je me suis dit qu'elle va m'apporter encore plus de conseils pour comprendre mes erreurs. Et on a un petit peu de mal encore. Du mal ? C'est une catastrophe. Je pense qu'il faut qu'on s'assoie et qu'on discute. Et pour s'entretenir sérieusement avec Anne-Sophie, elle invite les enfants à jouer dans leur salle de jeu. Comme vous le savez, pendant les jours d'absence, Anne-Sophie, je vois de loin les choses. Oui. Et pour moi, ce n'est pas possible. Vous êtes presque une mère tyrannique, là. Oui. Vous ne faites que hurler, que crier, que les punir. Vous ne pouvez pas constamment avoir ce rapport de punition. Ils vont vous détester. Ce n'est pas le but. Il faut arriver à les divertir. Il faut arriver à désamorcer la crise autrement qu'en les menaçant de punition. Quand la punition vous vient à l'esprit, dites-vous non. Je peux peut-être faire autrement. Comment voulez-vous qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils aient confiance en une maman qui ne fait que les punir, crier, hurler et ne rien les laisser faire et exiger d'eux de se comporter comme des adultes ? Ce n'est pas possible. Non. Ben non, ce n'est pas possible. Oui, non, mais vous avez raison. Anne-Sophie, l'heure est grave, quoi. Vous ne vous rendez pas compte. C'est votre avenir. Ce sont vos enfants. C'est votre famille qui est en jeu. Ça va aller ? Oui. Je pense que Super Nanny a su m'expliquer certaines choses dont je n'avais pas conscience, comme trop crier et trop les punir. Je n'ai pas su être à la hauteur avec les enfants. Il va falloir que je me secoue vraiment. Après cette ultime mise au point, il est temps pour Super Nanny de retourner à son hôtel. C'est une grande première pour moi de revenir pendant mes jours d'absence. Mais c'était absolument nécessaire. J'espère qu'elle a saisi cette fois le message. Demain, c'est la deuxième journée sans Super Nanny. C'est aussi la dernière chance pour Anne-Sophie de montrer à Sylvie qu'elle a compris ses conseils. Au Fenouillet en Vendée, c'est le deuxième jour sans Super Nanny. Il est 9h, Maxime est parti travailler et aujourd'hui, les enfants n'ont pas école. Anne-Sophie, elle, semble bien décidée à se surpasser. Allez, on va aller mettre les manteaux. On va aller promener, c'est une surprise. Mais c'est au restaurant ? Non, c'est pas au restaurant, c'est une surprise. Sur les conseils de Super Nanny, Anne-Sophie a décidé d'emmener sa petite tribu en balade. Pour elle, c'est une grande première. Clément et Lina, on va aller voir l'aquarium avec les boissons. C'est bien, ça s'accalme, c'est reposant. Bon choix d'activité, maman. Mais il ne faudra pas leur crier dans leurs oreilles, parce que sinon il pleurera. Ah ben là, c'est interdit de crier, on n'a pas le droit. J'ai décidé de faire une sortie avec les enfants pour voir si j'étais capable seule de les gérer. Ça n'est jamais arrivé que je fasse des sorties seule avec les trois en même temps. Les poissons, ça ne fait pas peur des poissons. Qu'est-ce qu'ils font les poissons, Clément ? Ils mangent ! Ils se bagurent quand ils mangent. T'as vu, ils se cachent dans sa maison. Ils sortent de sa maison ? Ben oui, parce qu'il a mangé. Ils sortent. Captivés par les poissons, les enfants sont extrêmement calmes. Et Anne-Sophie profite pleinement de l'effet apaisant des requins. Allez, vas-y voir les requins, Maëlys. Maman, elle aime bien quand vous êtes sages comme ça, Clément et Lina. Ils ont faim déjà, eux. Résultat, pour rappeler ses enfants à l'ordre, elle leur parle sans crier. Clément ? Ça bouge. Tu vas faire peur aux poissons, Clément. Après, on sera obligé de sortir. Et ça marche. Ah, très bien. On voit que le fait que je retourne la voir, elle lui explique, ça a été efficace. Des clics, enfin. Il est maintenant l'heure de partir. Et pour éviter une crise, Anne-Sophie se souvient d'une astuce de Super Nanny. Prévenir les enfants du départ. On va leur dire qu'on s'en va ? Au revoir, poissons ! Pour la maman, cette sortie est une vraie victoire. Elle a su gérer ses enfants parfaitement. Elle a convaincu Super Nanny. Et tout le monde a passé un excellent moment. Pour moi, les enfants étaient sages dans l'ensemble à l'aquarium. Je le referais, ça c'est sûr. Je sais qu'on serait capable d'emmener les trois maintenant ensemble. De retour à la maison, après un déjeuner et une sieste dans le calme, Anne-Sophie, bien décidée à continuer sur sa lancée, annonce le programme. On va trier les jouets. Ceux qui ne servent plus, je vais les mettre dans le garage. Ça ne sert à rien de les garder dans la salle de jeu. Ah, bien ! En effet, Super Nanny lui avait fait remarquer que la salle de jeu était encombrée de jouets inutiles. C'est beaucoup trop, ils ne peuvent pas jouer là. Il va falloir faire un tri là. La maman veut lui montrer que le message est bien passé. On va les trier correctement ! Alors, ça, il n'y a pas l'autre morceau, je retire. Hop ! Moi, c'est les légos ! Tu peux le mettre dans la maison de poupées, ça. Vous n'en servez plus ? C'est moi qui vais le retirer. Je vais le mettre à côté du canapé. Ils sont sages. Et bien voilà, quand on fait faire des choses aux enfants, ils sont plus calmes. Les bébés, là, tu peux aller le poser, il n'y a pas besoin de 50 000 bébés. On trie trop bien ! Oui, on trie trop bien. Les enfants m'ont aidé. Ils ont participé, ils étaient contents. Et c'est vrai que j'ai vu que ça leur a fait plaisir, eux-mêmes, de venir me donner les jouets. Et ça aussi, c'est pour les bébés ! Ça non plus ! Anne-Sophie semble avoir compris qu'en occupant ses enfants, elle obtient le calme qu'elle recherche. Allez, on met tout dans la poche ! Mais bien plus qu'un simple tri, elle a vécu avec eux un vrai moment de partage. 19h, Maxime rentre du travail et pour la première fois depuis longtemps, c'est dans une maison calme qu'il arrive. Résultat, au lieu de faire le gendarme, il prend plaisir à retrouver ses enfants pendant qu'Anne-Sophie finit de préparer le dîner. Calin ! Calin ! Oui ! C'est fou ! C'est toujours calin ! Un gros calin pour Clément ! Oui ! Des calins ! Ah, ça c'est mignon ! Avec papa, c'est bien ! Quand je suis rentrée du travail, c'est vrai que j'ai pu apprécier de passer du temps avec les enfants. Je courais derrière eux d'habitude à leur crier dessus, alors que là, c'est vrai que j'ai pu être au calme à côté d'eux, donc vraiment profiter d'eux. C'était un moment vraiment très agréable. Et même Anne-Sophie, qui jusque-là s'isolait dès l'arrivée de Maxime, se montre très affectueuse. Moi, je veux un gros câlin ! Ouais ! Un gros câlin ! Un gros câlin de manana ! Maman aussi ! Calin, Elina ! Oh, gros câlin, gros câlin ! C'est bien les câlins avant de manger, comme ça ? Oui ! Après ce moment de complicité, il est temps pour toute la famille de passer à table, et pour les enfants de raconter leur journée. Alors, vous avez dit à papa où vous avez été ce matin ? On a été aux poissons ! Aux poissons ? A la poissonnerie ? Non, non, attends ! Bah alors... Les poissons, quand ils sont pas... Voilà ! Dans l'aquarium ? Oui ! Il y a envie de faire des requins aux poissons ! Il y a des requins ? Oui ! Emportée par le récit de ses aventures, Elina reprend ses mauvaises habitudes et oublie qu'elle a une fourchette. Elina, c'est pas comme ça qu'on mange. Tu veux que je te sors de table ? Non, non, là, c'est dégoûtant, Elina. Non, non, Elina, là, c'est vraiment dégoûtant. Non, non, tu la sors pas de table. Mais cette fois, pas question pour Anne-Sophie de la punir. Elina ? Tu veux choisir une fourchette, toi, que tu te serviras ? Alors viens, tu vas prendre une fourchette qui te plaît. Belle astuce, hein. Bravo, bravo. Allez, viens me montrer comment elle marche, celle-là. Comment tu fais avec cette fourchette-là, toi ? Eh bien, elles sont bien, ces fourchettes. On mange très bien avec. Elle arrive assez fin avec la petite. Parfait. Je pense que l'astuce de la fourchette, c'était plutôt une bonne idée parce qu'elle a mangé et puis il n'y a plus de crise. Grâce au nouveau comportement d'Anne-Sophie, la suite du dîner se déroule sans accrocs. Ce soir, c'est calmement et tendrement que les enfants vont s'endormir. Le deuxième jour sans Super Nanny est une réussite totale. C'est donc rassurée qu'elle peut elle aussi aller se coucher. Au Fenouillet en Vendée, c'est le dernier jour de l'expérience. C'est aussi le grand retour de Super Nanny. Comme d'habitude, elle revient pour faire le point avec la famille. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour les enfants. On serre la main aujourd'hui ? D'accord. Allez, comme les grands. Bonjour. Tandis que Maëlys fait la sieste, pour le reste de la famille, c'est l'heure du bilan en image de l'expérience. Allez, on regarde. Regarde comment tu manges. Si tu continues de manger comme ça, je te mets sur la chaise et terminez. Je ne veux plus te voir. C'est des bêtises que tu fais. Non, tu regardes. J'obéis à mes parents. Vous faites quoi, là ? Apparemment, ça t'amuse d'embêter les autres, de leur faire des grimaces, de faire la folle. Tu m'en vas dans ta chambre. Aïe, 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 Anne-Sophie. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur ce que vous voyez ? Ça crie tout le temps. Ça punit pour pas grand-chose, au final. C'est bien pour ça que je suis revenue. Il ne faut pas punir à tout va. Je vous le redis encore une fois. Et vous, ne criez pas comme ça. Vous pouvez très bien vous faire entendre. Mais je ne m'en rends pas compte. Et là, c'est vrai que c'est... Vous le voyez, là ? Oui, ça fait bizarre de se voir les punir comme ça pour... Rien. Pour rien. C'est pour ça que j'étais très inquiète et que je suis revenue. Je me suis dit, mince, elle n'a pas compris. Il fallait peut-être que je me vois. Peut-être. Peut-être. Donc maintenant, vous savez. Oui. D'accord ? Oui. Vous ferez attention à ça ? Oui, oui. Maintenant. Allez, on va continuer. Oh ! Qu'est-ce qu'ils font les poissons, Clément ? Ils mangent. T'as vu, ils se cachent dans sa maison. Allez, va voir les requins, Maëlys. Ils ont faim déjà. Maman, elle aime bien quand vous êtes sages comme ça, Clément et Lina. T'entends, maman, elle dit que vous êtes sages. On se demande pourquoi. Ils ne sont pas enfermés entre quatre murs à ce qu'on leur interdise tout. On va leur dire qu'on s'en va ? Au revoir, poissons ! Voilà. Ils ont été extrêmement sages. Pourquoi ? Parce que c'est nouveau. Ils sortent avec leur maman. Ils font quelque chose avec leur maman. Et en plus, c'est une activité calme et apaisante. De voir les poissons dans les aquariums, c'est magnifique. Donc c'est un très bon choix d'activité. Alors, vous avez dit à papa où vous avez été ce matin ? On a été aux poissons. Aux poissons ? Et en plus, il y avait des requins. Il y avait des requins ? Oui. Et il y en a, c'est pas comme ça qu'on mange. Viens. Tu vas prendre une fourchette qui te plaît. Eh bien, elles sont bien, ces fourchettes. On mange très bien avec. Très bien. C'est plus que parfait, Anne-Sophie, ce que vous avez fait là. Ça me touche beaucoup. Ça m'émeut beaucoup. C'est exactement ça. C'est exactement ça qu'il faut faire constamment pour désamorcer les crises. Vous avez trouvé toutes seules toutes les astuces les plus parfaites que vous pouviez trouver. Alors, félicitations. Avec un grand F. C'est fantastique. Vraiment. C'est ça que je vous demande. Ça me fait du bien de voir ça. Parce que j'étais extrêmement inquiète. Pour que je revienne pendant mes jours d'absence, c'est que vraiment, j'étais extrêmement inquiète. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais je vois que ça a été efficace. Bravo. Je pars rassurée. Allez. Vous me raccompagnez ? Il est maintenant temps pour Sylvie de quitter la famille. Il y a dix jours, Anne-Sophie et Maxime n'avaient plus aucun plaisir à être parents. Leur quotidien était rythmé par les cris. Aujourd'hui, grâce à Super Nanny, la famille a retrouvé le bonheur d'être ensemble, ce qui était loin d'être gagné. Je vous remercie, Super Nanny, d'être passé dans notre famille. Votre expérience m'a permis d'ouvrir les yeux, de prendre des engagements. Et du coup, on va pouvoir enfin vivre une vie de famille dans le calme et la sérénité. Donc, merci beaucoup. Au revoir, Anne-Sophie. Au revoir, merci beaucoup. Bonne continuation. Oui. Maxime. Pareil. D'accord. Super Nanny, je vous remercie beaucoup de m'avoir aidée à organiser mon quotidien avec les enfants et de retrouver calme, joie et amour dans la famille. Un grand merci. Salut, ma belle. Maxime, Anne-Sophie, je crois que vous avez eu un vrai déclic. Conservez-le, continuez. J'espère que vous allez maintenant arriver à gérer les enfants dans le calme et la sérénité. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Malgré les inquiétudes qui ont ponctué les dernières journées de Super Nanny, c'est sereine qu'elle quitte cette famille pour aller en aider de nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada